C'est en bord de Sarah Sarguemines que Marina, jeune médecin, a rendez-vous avec le service communication de la ville. Il faudra à peine quelques secondes pour s'équiper, avant de prendre la parole face caméra, un peu de stress se fait sentir. Je me présente, l'ère Marina, j'ai 29 ans, je suis jeune médecin généraliste. Je compte m'installer sur Sarguemines en 2023, car Sarguemines c'est ma ville de cœur, c'est ma ville natale. Avec plusieurs autres confrères et consoeurs, elle s'est prêtée au jeu de la vidéo promotionnelle. Un énième moyen mis en œuvre par ces professionnels et la ville pour attirer de jeunes médecins généralistes sur le territoire. Ça m'attriste énormément de voir que ma ville est en manque de médecins et de voir tous les jours des Sargueminois me demander quand est-ce que je m'installe, parce que leur médecin est parti en retraite et qu'ils sont malades et qu'il n'y a pas de continuité de soins. Et ça, ça m'attriste énormément. Pour le moment, elle ne fait que des remplacements. Le projet principal, c'est une installation pour 2023 à l'ancien hôpital du parc, où il y a un projet de rénovation pour des médecins, des paramédicaux. D'autres médecins devraient s'implanter dans les prochains temps, dont une consoeur allemande. Mais que fait la patientèle pendant ce temps ? Car les médecins encore actifs croulent sous la demande, tandis que les départs à la retraite s'accumulent. Comme ici, où il est difficile d'imaginer 38 ans de carrière entre ces murs. Lorsque j'annonçais à mes patients que j'allais m'arrêter et que je n'aurais pas de successeur, évidemment, ça a été désespérant pour eux. Et évidemment, ça a rejailli sur moi, qui ai aussi vécu assez mal le fait que je sois obligée de fermer ma porte. L'exercice médical à Sargouine est très agréable, parce que la patientèle est très diversifiée. Tour à tour, ces professionnels évoquent leurs expériences, les attraits de la ville, les différents équipements présents sur le territoire, notamment ceux liés à la santé. Le tout en mettant en avant la qualité de vie au cœur de la communauté d'agglomération Sargouine-Confluence, forte de 68 000 habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada